Bonsoir les filles! De retour! De retour parce que, oui, j'ai supprimé dans le fond le live que j'avais quasiment fini au trois quarts de ce soir. Je vous explique pour celles qui n'ont pas eu l'occasion de voir en fait, c'est que, comme j'expliquais un petit peu précédemment, mon conjoint m'a fait, grâce à un programme de stream, un super beau fond d'écran pendant mes lives où là, on voit du monde, on voit le logo de Younique, on voit, bon moi, on dirait que je trouve qu'on est dans l'espace, on voit des « Hey, merci Kim d'être là! » On voit, bon, un petit peu comme des étoiles. Moi, je trouve que ça ressemble à des étoiles, ça fait mon bonheur de trouver que ça ressemble à ça. Fait qu'il a, c'est ça, il connaît bien le programme. Par contre, lui, il l'utilise dans une autre plateforme. C'est pas avec Facebook qu'il l'utilise, c'est vraiment fait pour du stream. Puis là, bien, à cause d'un problème technique qu'il essayait de résoudre, au début, bon, c'est ça, le son de ma voix avec ma bouche, ça ne fitait pas ensemble. En tout cas, bref, il y avait plusieurs petits problèmes que pendant le live, il essayait de le résoudre pendant que moi, bien, c'est ça, je faisais le maquillage. Mais c'était un petit peu, hein, ça me distrayait un petit peu, je ne le savais pas. Et puis, bien, c'est ça. Les choses dans lesquelles on n'a pas de contrôle, il faut lâcher prise. Fait que je l'ai supprimé parce que c'était, malheureusement, pas tant le maquillage qui n'est pas à mon goût, hein, c'est pas ça. Mais tant qu'elle réécoutait un live, pour celles qui vont venir en replay, bien, c'est le fun quand le son fonctionne, quand tout va bien. Fait que, ouais. Merci de votre indulgence pour celles qui se seront connectées précédemment, c'est bien gentil. Mais il va, il est même parti avec l'ordinateur, le portable, il essaye de voir qu'est-ce qu'il faut régler avec Facebook pour que ça fonctionne, puis que je puisse utiliser la belle plateforme, bien, en tout cas, le beau programme qui m'a tout préparé mercredi. Fait que là, tantôt, ce que j'ai fait dans mon live de tantôt, je suis allée avec les palettes de fards à paupières qu'on a dans Unique. Des fards à paupières hyper de qualité, hyper pigmentés, avec 47 choix de couleurs. Moi, ce soir, eh bien, en fait, avant même de parler de ce soir, moi, j'aimerais ça de tout avoir les 47 couleurs. Pour l'amoureuse de Unique, en moi, et pour l'amoureuse des couleurs en général, et surtout que j'ai la chance d'avoir la couleur des yeux qui peut porter n'importe quelle couleur. Alors, il suffit d'enlever les blocages, des fois, qu'on peut avoir dans notre tête, hein, parce que c'est tout ça, hein, l'estime de soi part beaucoup de ce qu'on va se dire, là, parce que, bon, moi, le bleu, j'ai toujours aimé le bleu, mais est-ce que j'en ai porté dans ma vie? Peut-être une fois, peut-être, mais d'emblée, c'est sûr que je vais aller vers les couleurs qui m'attirent, comme, bon, les mauves, les roses. Quand je me suis inscrite pour être une ambassadrice, c'est vendredi soir, Unique, eh bien, dans la trousse, on avait une palette qu'on recevait, avec quatre superbes ombres à paupières, la discrète, gentle, alive et witty. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert les fards à paupières de Unique, puis je suis tombée en amour, parce que, oui, vous, vous, pas, hein, c'est comme n'importe quoi, on compare. Et moi, je n'en reviens pas. Puis d'ailleurs, hein, faisons-le. Prendre de la couleur sur mon pinceau, venir m'en appliquer sur ma main. Le orangé que j'ai utilisé, que je suis venue me mettre dans le creux de la paupière ici, tantôt, que j'étais venue, bon, là, c'est pas grave, hein, les filles, si je repasse par-dessus, là. En fait, j'ai le goût de sortir des normes. En fait, là, la fille qui est tout le temps perfectionniste, là, bien, elle a le goût de se dire, c'est pas grave. C'est tellement pas grave, puis même si mon maquillage était pratiquement fini, je pourrais décider, avec vous autres, là, d'embarquer dans une autre palette, puis de me rajouter une autre couleur, de faire un autre test, un oeil d'une couleur, puis un oeil d'une autre couleur, hein. Il n'y a rien, rien qui m'empêche, sauf les barrières, des fois, qu'on peut avoir dans notre tête, hein. Fait que, tout ça pour dire que, il faut vraiment qu'on se permette, s'il y a quelque chose qui nous tente, essaye-le, puis tu vas sûrement être hyper contente du résultat. Il ne faut pas s'empêcher de vivre à cause du regard des autres. Puis ça, oui, c'est moi qui vous dis ça, puis c'est moi qui m'ai empêchée le plus longtemps de vivre comme je le veux. Puis savez-vous quoi? Ça fait donc du bien de se dire, les autres qui mangent un char de bip-bip, je pense à moi, puis je me fais plaisir. Petite parenthèse comme ça, ça fait réellement du bien. d'enfin penser à soi, puis d'oser. Là, je suis en train de m'appliquer ma couleur que je m'étais mise dans le coin interne. Et là, avec mon éclairage, oui, on le voit. Ah, que c'est beau. C'est cette couleur-là que je suis venue appliquer juste dans le coin ici, de chaque côté. Un petit point de lumière, ouais. Ensuite de ça, là, je passe mon pinceau sur une espèce de petit beignet qui vient nettoyer mon pinceau vite, vite. J'ai mon nettoyant à pinceau, hein, que j'ai toujours proche, proche de moi. Deux, trois petits coups. Et un, le produit sent bon, c'est fait à base d'huile. Et puis, tous les produits Unix sont faits, là, avec des produits naturels. Donc, il n'y a jamais de crainte à utiliser Unix, c'est de la qualité, c'est du haut de gamme. Donc, je vais venir maintenant m'appliquer une autre couleur, qui est le Alive, qui est ici. Celui-là, l'autre fois, sur ma main, il était un peu plus dur à percevoir, mais sur la paupière, les filles, c'est de toute beauté. Ça fait que je vais peut-être m'en appliquer un peu plus, parce que sur la paupière, je n'ai pas tant besoin. Mais sur la main, il suffit que je trouve, il est assez dur de trouver le point de lumière. On le voit un peu, mais il faudrait quasiment que je le mette sur, peut-être, mon orangé. Peut-être que là, vous variez mieux. Hi, c'est plus la brillance. Puis là, il faut dire que, le soir, on n'a pas l'effet naturel de dehors, mais je suis quand même venue me l'appliquer un peu sur la main. Eh bien, on le voit un petit peu ici. OK. On l'a pogné un petit peu. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Kim? Tu le vois-tu un petit peu ici? Eh bien, Kim, je suis sûre que tu vas réussir toi aussi. Si moi, je suis en train de réussir à changer ma cassette que j'ai dans ma tête, moi, je ne croyais même pas, un jour, puis je suis très honnête avec toi, là, d'être capable de regarder une photo que je me prenne moi, là, puis me dire, « Hey, wow, je me trouve belle là-dessus. » Je ne pensais pas, pendant tout un jour, être capable. Parce que, honnêtement, la cassette que j'avais dans ma tête avant, c'était vraiment de, bon, en mettant des mots comme « wesh », comme juste percevoir mes défauts. C'est ça que mes yeux, puis que ma cassette m'amenait à voir, c'était de me dire des mauvaises choses, puis de juste voir, « Carline, bon, regarde, Jaël, on sait bien que t'as des cernes. » « Ah bien, Jaël, on sait bien que t'as des boutons. » « Ah bien, Jaël, on sait bien que... » Puis sais-tu quoi? C'est sûr que je me suis grandement améliorée, mais pendant un an, je me suis pris en selfie. Avant même d'embarquer dans Unique, puis justement de travailler à un, transmettre l'amour de soi, puis tout ça, aux autres, bien, il a fallu que j'ai le travail envers moi-même. Puis je m'obligeais à me prendre en photo, puis je m'obligeais à me regarder. C'est bien beau se prendre en photo, mais là, apprendre à s'aimer, puis apprendre à se regarder sur la photo, puis essayer de limiter les pensées qui n'étaient pas belles, les filtrer. Essayer de trouver plutôt, « Bon, c'est quoi que tu pourrais aimer là-dedans? » Fait que, mais pendant un an, puis je me suis trouvée un peu fofolle sur le coup, mais ça marchait. Ça marchait, puis avec Unique, en faisant des lives, « Hé, moi, là, j'aurais jamais fait ça de toute ma vie, faire des vidéos live avec vous, et pourtant, là, regarde, je suis rendue que j'adore ça, mais jamais que j'aurais pu penser une seule seconde, Kim, que je ferais ça dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. » Puis, c'est là où aussi, à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, bien, tu t'en vas te chercher de la confiance en toi que tu n'aurais peut-être pas trouvé autrement. C'est le fun de sortir un peu de notre zone de confort. Ok, je suis contente que tu le vois bien. Super. Fait que là, écoute, est-ce que je... Est-ce que je le fais? Est-ce que je m'en mets du mauve, admettons? C'est pas supposé... Ben, c'est pas supposé. C'est moi qui décide des couleurs que je vais m'appliquer, on s'entend, là. Mais dans ma palette de unique qui vient déjà avec des agencements de couleurs mauves. Bon, moi, j'ai pris le mauve. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être préférer les bruns. Tu sais, il y a beaucoup de choix, non? Il y a beaucoup de choix, mais je vais y aller encore, là, pour faire suite avec ce que je disais tantôt que j'aime, là. Je vais y aller avec le mauve qui a de la brillance, ici. Mais là, je le ferai peut-être pas sur les deux yeux. On va commencer avec un oeil. C'est pour tester. L'oranger, là, on peut le tester avec plein, plein de choses. Là, je le vois déjà. Que j'adore le mauve. Ben, j'adore l'oranger pis le mauve. Pour ma part, toi, Kim, c'est quoi tes couleurs préférées, donc? Quand tu te maquilles, là, c'est dans quelle couleur que tu vas opter davantage? T'as-tu une couleur coup-de-coeur comme moi? Là, je vais venir le blender parce que, on s'entend que j'en ai mis quand même pas pire. avec mon... Hey, j'aime ça. C'est le fun, tu sais, tu testes des choses, tu l'as jamais faites avant, pis là, oh, t'aimes ça. Ah, t'es fine, Kim. Sérieusement, là, ben, sais-tu quoi, moi, c'est proche parce que, tu sais, sur Facebook, là, ben, quand tu publies quelque chose, je suis tout le temps en train de lire, pis tout ça, pis... Dis-toi une chose, c'est que toi aussi, Kim, t'es vraiment inspirante. Fait, j'ai le goût de m'en mettre des deux côtés. J'aime trop le mauve. I love le mauve. Ça se dit pas, hein, mais c'est pas grave. Elle s'est rendue que c'est drôle parce que, elle a la garde-gui, là, dans mon groupe de petits poussins, là. Automatiquement, si j'ai une cocotte qui s'est habillée avec du mauve, elle vient me voir, « Regarde, Gilles, la trouves-tu belle? » Oui, oui, ben, oui, fait que là, ils attendent juste ça que je nomme, « Ben oui, t'as mis du mauve, t'es donc bien belle. » Bon, ben, mon chat qui miaule comme si on l'avait torturé. Il n'y a pas de chats qui sont maltraités ici, n'ayez crainte, n'ayez crainte, c'est plutôt le contraire. C'est-tu Bobby qui a miaulé le même, chuchou? Wow, Bobby qui veut se faire entendre pendant le live. C'est aussi le même Bobby, mon beau chat, qui est venu me réveiller ce matin, pis qui est ronronné, là. Il est ronronné. Écoute, c'est un beau réveil parce qu'il est tellement doux. Bon, un peu moins quand il met ses pattes dans mon cou, là. Je respire moins bien, mais c'est un léger détail. Léger détail, je l'aime tellement, là. C'est moi, tes chuchous. Bon, si j'avais été sage, je me serais contrôlée, pis j'aurais mis peut-être une autre couleur, genre du brun avec l'oranger, mais non. Je ne suis pas capable, pas capable de résister au mauve. Fait que là, savez-vous quoi? Ce qui est le fun, c'est que grâce à vous, grâce au live, ben là, je vais avoir le goût de le refaire. L'oranger, comme je vous le disais, ce n'est pas une couleur, je la trouve belle, mais au début, je la trouvais trop voyante pour moi. Pis maintenant, regarde, non, non, non. J'ai le goût de faire ce que je veux, pis j'adore ça. L'oranger dans le creux, du mot, un petit peu de plupart, de... Comment il s'appelait déjà le... Gentle, c'est ça? T'as dit pas. Gentle. Hé, c'est pas pire, je commence à mémoriser les noms des fards à paupières. Là, ce que je voulais mettre tantôt, pis j'avais pas eu le temps à cause des péripéties du live de tantôt, c'est de mettre du bâton illuminateur, pis je vais venir m'en appliquer en dessous de mon sourcil. D'ailleurs, je voulais vous dire, si jamais vous le voyez dans les détails, je sais pas jusqu'à quel point vous voyez bien aussi, mais si vous vous dites, mais rien, j'ai là, comme pas les sourcils parfaits, elles sont pas faites, moi, je ne m'épile pas moi-même les sourcils. Donc oui, des fois, vous allez voir des petites repousses quand j'attends mon rendez-vous. Il est pris, mais on attend un délai d'habitude de quatre semaines, peut-être que si je vois que ça pousse plus vite, j'irai à trois, mais c'est ça. Moi, ma ligne de sourcil, elle est vraiment très épaisse. Pis j'ai les sourcils de mon père. Donc oui, je me fais épiler chez l'esthéticienne, parce que je le ferais pas par moi-même, j'oserais pas. Tu sais, je trouve ça... Je trouve que chacun a son domaine. Pis je fais confiance totalement aux esthéticiennes où je vais. Fait que... Pis c'est vraiment drôle à dire, là. Mais quand je vais là, pour me faire épiler, ça fait tellement des années que je y vais, que c'est quasiment une relaxation. Par contre, si moi, je m'attaque à mes sourcils, dans la salle de bain chez nous, oh, boy boy, on parle plus de la même affaire, là, ça fait mal. Je l'ai fermé trop vite, les filles. Je vais m'en mettre sur les joues. Hein? J'adore ça. Ah-ha! What a charm! T'as-tu eu une belle semaine, Kim? Grosso modo. Moi, j'ai eu une belle semaine. Honnêtement, là. Les enfants étaient fatigués du retour de Noël, mais en même temps, ils étaient hyper de bonne humeur, hyper joyeux. Et comme la joie, c'est un communicateur, c'est... Puis en même temps, bien, c'est ça. J'ai vraiment, comme fait, le choix de dire à mon gars, moi, cette semaine, bien, cette semaine, surtout le juge du vendredi, en fait, j'ai dit à Alexis, on va essayer de demander à l'univers une belle journée, t'sais. Puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi? Fait que là, bon, commence à réfléchir à ça, puis j'ai dit, hé, moi, j'ai une idée. J'ai dit, on peut souhaiter une belle journée, mais aussi que la journée passe vite. Non, mais c'est le fun, des fois, des journées qui, non seulement est belle, mais elle passe vite. Fait qu'à un peu quand on revient dans nos affaires, puis on est bien. Ah, super, ouais. Il y avait de quoi dans l'air pour... Le monde était joyeux, le monde était... C'était le fun. Je voulais... Pendant que je pense. Hein? Ça m'en revient. Je vous ai parlé, bon, dans mon premier live tantôt du kudos du mois de janvier. Donc, je vais juste le répéter parce qu'on s'entend que ce live-là, il est rendu effacé. Donc, je vais le répéter pour celles qui me regarderaient pour la première fois. Premièrement, je ne me suis même pas présentée. Moi, je prends pour acquis que vous me connaissez. Mais je m'appelle Joël. J'ai 41 ans. Je suis éducatrice depuis 19 ans, bientôt 20 ans. J'adore ça. J'ai un groupe de petits cocos de 3 ans. Pour la plupart, ils sont rendus à 3 ans. En début d'année, 2 ans et demi. Et puis, bien, depuis le mois de juillet, je suis ambassadrice de... de Unique. Seigneur. Je vois, je m'habitue le vendredi soir. C'est rare que je fais des lives. D'habitude, j'étais assise devant ma télé. Alors, le kudos de janvier, les filles, on se crée notre palette de couleurs qu'on veut. Donc, oui, tu reçois ta palette. Tu mets tes 4 pastilles de couleurs. Tu as ton mascara épique qui est juste comme trop merveilleux. Puis, comme je le disais un peu plus tôt, moi, c'est mon deuxième. Et puis, je suis vraiment veille de m'acheter mon troisième. Puis, de toute ma vie, j'en avais acheté d'autres compagnies, des mascaras. Puis, ici, je les avais mis une fois ou deux. C'est beau. Puis, il a fallu que je les jette parce que je ne les portais jamais. Puis, ce n'est pas rien qu'une question de confiance. C'était, au niveau de l'application, c'était, en tout cas, ça allait moins bien. Celui-là, non seulement, il allonge, il courbe, il nourrit nos cils parce qu'il y a de l'huile de ricin dedans. Donc, c'est bon pour nos cils en plus de nous rendre encore plus merveilleuses. Honnêtement, moi, je ne connais pas de meilleure mascara. C'est vraiment un gros vendeur, je vais dire un grand vendeur. Un gros vendeur. Puis, je le comprends. Pourquoi? Parce que même moi qui avais une peur du mascara, je trouvais ça compliqué de mettre ça, moi. Celui-là, ça se fait toute seule. Fait que, oui, c'est ça. S'il y a d'autres filles comme moi qui écoutent le live puis qui ont été longtemps ou qui sont encore en train de se dire, hey, je trouve ça beau ces autres filles, mais quand, elle n'est que je n'allais pas, avec celle-là, c'est sûr que vous allez réussir. Si moi, je réussis, n'importe qui va réussir. Donc, et puis là, là, bien c'est ça. On a nommé le mascara, on a nommé la palette de fard à paupières, mais on a aussi à choisir dans le coup d'os du mois de janvier un super de beau rouge à lèvres qu'on appelle les rouges à lèvres liquides Splash. Puis là, hein, t'as le choix, t'as le choix de la couleur que t'as le goût. Ils ont sorti trois nouvelles couleurs qui se rapprochent des nudes, mais peut-être un peu plus foncées que certains que moi j'ai. Les rouges à lèvres, c'est complémentaire les filles à votre maquillage. Mettons qu'on est flyé puis que, même si je trouvais bien beau, là, le mauve, puis tout, mettons qu'on est flyé puis on a le goût de l'essayer. Bon, là, ça se peut que ça soit désastru le résultat. C'est pas grave. C'est pas grave, on fait juste s'amuser. Il n'y a pas de danger à s'appliquer le rouge à lèvres sur les yeux. On peut venir le travailler avec nos doigts. bien, j'aurais pu prendre aussi un pinceau, mais puis je peux venir en mettre plus si je veux que ça paraisse plus. C'est à mon choix. Bon. Bien, on s'amuse, là. C'est ça, le maquillage, il faut s'amuser. admettons qu'on en met. Wow. On voit, ça vient faire un beau phare à paupières. Je vois un petit peu moins mon orangé, mais là, j'en reviendrai m'en mettre. Théoriquement, je veux absolument que ça paraisse, mais là, on s'entend quand j'ai une couple de couches de couleurs. on ose, on s'amuse, là. Puis là, mon petit pinceau pour venir blender ça. Donc, vous voyez, je viens de m'appliquer cette couleur-là sur ma paupière. Ça fait une super belle couleur. Fait qu'en plus de t'acheter ton rouge à lèvres, bien, tu peux te créer des beaux maquillages aussi sur tes yeux. Puis là, tu te dis, bien, ouais, OK, super. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses aussi. Bon. Tant que je vais directement, là. Mais, ce que je veux dire, c'est que vous comprenez le principe. Vous pourrez décider de venir se mettre un petit peu de où je lève puis de venir de se faire comme un petit blush. Pas du tout. Ah non, non, c'est, écoute, ma paupière est douce, douce, douce. À la base, je veux dire, Kim, je m'étais aussi appliqué une base pour mes yeux. Mais non, il n'y a pas d'effet. Sam, je ne vais pas te mettre dehors, tu vas attendre. Excusez, moi ici, c'est une animalerie chez nous. Il faut que je parle aux animaux, pareil, pareil comme si je ne parlais à mes enfants. En fait, c'est mes bébés. Ça fait que là, Sam, non, je ne peux pas y aller t'ouvrir la porte tout de suite. Bon, désolée, désolée, mais c'est mon naturel en même temps. Donc, je trouve ça super beau. Là, c'est sûr que moi, je ne suis pas une fille qui portait du blush à l'origine. Comme je disais tantôt, j'adore le petit bâton illuminateur. Ça, là, j'en mettrais n'importe où. Mais, j'aime, j'aime avoir le choix avec mes splashes et de me dire, OK, si c'est une couleur qui est pâle et que j'ai le goût de m'en mettre sur mes joues, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème et il n'y a pas rien, rien, rien qui colle. Je suis contente que tu le demandes, Kim. Il n'y a vraiment rien qui colle. Là, je ne me suis pas apporté mon exfoliant pour les lèvres. C'est quelque chose que je fais un petit peu plus régulièrement depuis une semaine, je vous dirais. Je ne le fais pas à chaque jour, par contre. J'aime bien m'appliquer. Là, je vous montre de quoi qui est un réel coup de cœur dans la boutique. Bien, qui était dans la boutique, je dois dire. Ça vient puis ça part comme produit. Mais c'est une huile pour les lèvres. Ça, les filles, si jamais ça revient, je vais vous l'annoncer. Puis sauter dessus. C'est, oui, on a nos beaux bombes à lèvres, les libres bonbons, mais ça, de l'huile comme ça, là. Regarde, je vais m'en appliquer pour vous montrer. Parce qu'au début de mon autre live de ce soir, je m'en étais appliquée. Donc, c'est hyper doux pour les lèvres. Ça vient les hydrater. Et celui-là, c'est kiwi. Fait qu'on s'entend dessus que... Ah! C'est du bonheur. C'est juste du gros bonheur. Fait que je n'avais pas mon bon ma lèvre. Mais souvent, ce qui est bien, c'est qu'avant de porter un splash, on exfolie nos lèvres comme il faut. On s'organise pour qu'ils soient douces le plus possible. Parce que la plupart des splashes, bien, l'effet est mort. Donc, si tu as plein, plein de petites peaux, toutes mortes, bien, ils vont paraître. Ils vont paraître. Mais c'est pour ça qu'on prend soin de nos lèvres et il n'y a pas de problème. Je m'étais apporté plein de produits ce soir. J'ai comme le goût de tout faire, tout vous montrer en même temps, mais c'est sûr que ce n'est pas possible. Je m'étais apporté un super beau gloss. Vous avez vu, un petit miroir. Couleur passe partout. Ça va avec n'importe quel maquillage. J'ai toutes mes couleurs de splash. Puis là, bien, je sais qu'il y a des uniquettes qui en ont plus que moi, c'est une affaire à foi. Je trouve que je ne suis pas pire quand même. Ça ne s'en vient pas pire, mon affaire. Donc, il y a des couleurs un peu plus foncées parce que, dernièrement, justement, vu que je prenais en confiance, je me disais, bon, tu peux essayer peut-être d'oser un petit peu plus. Puis, en même temps aussi, bien, pendant qu'on a eu des spéciaux, dernièrement, ils sortaient des exclusivités. Fait que, bien, là, c'est le fun d'une exclusivité. Bien, on a eu un gloss holographique. Fait que, lui, là, il fait des beaux reflets, justement, tout dépendant si je suis dehors, tu peux voir du mauve, tout dépendant l'angle d'où je suis. Puis, on en a eu un aussi, un splash métallisé. Je vais me faire une marque sur la main. Mettons que, je cherchais où est-ce que je voulais le faire parce qu'il y avait les autres. Ah, c'est tellement beau. C'est-tu assez beau à ton goût? Mettons que, des fois, là, je regarde des vidéos puis il y a des filles qui en font la moitié de la lèvre. La moitié de la lèvre, oui. tu es fondement iga, tu es une à ton n'est pas telle, tu vois, la rue, che complète. 4aban، c'est très « EDG » de ne pas mettre trop de produit non plus, de venir l'essuyer, que d'en mettre trop. Parce que de toute façon, encore là, un peu comme je me répète, mais comme l'effort à paupières, c'est hyper pigmenté. Donc, T'aimes-tu ça? J'espère que vous aimez ça. En tout cas, moi, ça, cette couleur-là, ça faisait partie d'une exclusivité. Bien, en fait, ce que j'ai utilisé, là, je ne l'ai pas apporté sur la table. Moi, ma peau, cette semaine, je suis vraiment en travail intensif pour la soigner. Ouf! Tant des fêtes, hormones, changement de routine, tout ça. Moi, je te dis, là, c'est ça. J'ai vraiment une peau qui a réagi beaucoup. Puis là, je te dirais qu'en début de semaine, je ne me serais rien mis. Honnêtement, là, j'aurais juste traité ma peau. Mais là, j'ai appliqué le fond de teint, pas en liquide. J'ai vraiment pris celui-là avec la petite houppette, fond de teint compact. Puis je suis venue me l'appliquer au tout début, là, avant même de commencer le live. Puis je ne suis pas venue non plus prendre d'autres produits hyper cachants pour mes imperfections. Parce que, justement, je me dis, bon, là, je me donne une chance. Je ne veux pas trop frotter non plus ma peau. Je suis très vigilante quand je me nettoie. J'essaye de ne pas faire en sorte de trop frotter. Quand je fais mon masque, je suis vigilante aussi de ce côté-là. Parce que c'est sûr que plus je vais frotter, plus, dans mon cas à moi, qui a une peau mixte, bien là, je vais comme sur-stimuler ma production de sébum. Puis ce n'est pas ça que je veux. Donc, j'essaie d'y aller vraiment délicatement, de prendre les produits les plus, même quand je me rince, les produits les plus doux. Donc, je fais attention. Je suis allée vers ce fond de teint-là, puis j'ai été agréablement surprise. Parce que c'est encore quasiment nouveau pour moi, ce fond de teint-là. Je l'amènerai la prochaine fois pour te le présenter. Puis honnêtement, il a fait le résultat que moi, je voulais pour ce soir, là. Surtout que je ne sors pas nulle part après le live, là, tu sais, je vais me démaquiller. Ça fait que c'était léger, mais en même temps, c'est venu quand même couvrir des rougeurs, là. Oui, ça fait que c'est super beau. Puis je le fais là, puis je me dis, regarde, cette couleur-là, là, c'est un beau coup de cœur. Puis encore là, je me dis, Colin, je devrais me permettre davantage, même à la garderie, là. Je n'ai pas à avoir, à être gênée de le porter. Je trouve que ça me va bien. Je te parle, puis en tout cas, regarde, je trouve que ça me va bien. Pourtant, des fois, bien, c'est ça, on a des produits vraiment proches, puis on n'ose pas. Regarde, bien, admettons que je te parle de phare à paupières. Combien de filles vont s'empêcher de mettre du noir? Bien, des fois, le noir, ça nous fait bien peur. Bien oui, puis quand on ose l'essayer un petit peu, on se dit, bien, coudonc, c'était pas si pire que ça. Moi, dernièrement, je m'étais faite un maquillage avec un petit peu de noir. C'est sûr qu'on a à se pratiquer. Puis quand on se maquille, c'est des essais rares. Fait que... C'est temps que je viens, là. Là, on s'entend, les filles, que moi, j'en ai mis du produit, là, ce soir, par exemple. Bien, des couleurs, puis des couleurs. OK. Bien, je referme de plus. On s'entend dessus que c'est terrifiant, le noir, mais que, mettons, quand j'en aurais mis un petit peu plus, puis il y a une fois, blendé, bien, c'est juste beau. Fait que, oui, j'aimerais ça, puis je nous le souhaite. Puis c'est quelque chose qu'on va travailler en 2019. Apprenez à vous faire confiance, apprenez à oser, puis regarde, c'est comme moi, là, le eyeliner, là. Je suis pas maquillesse professionnelle pour deux sous. Puis, je m'améliore. C'est pas comme je le voudrais encore. Fait que c'est pour ça que... Ça, j'ai peut-être un peu orgueilleuse. C'est pour ça que j'ai comme pas osé le faire devant vous. Parce que j'aimerais ça que le résultat soit optimal, là. Mais c'est quoi que j'ai à faire? Bien, c'est de me pratiquer chez... Me pratiquer, puis me démaquiller, puis le refaire, puis le refaire. Puis à un moment donné, bien, je la pognais, là, la twist, là. T'sais, moi, ça fait des années que c'est le crayon. Ça fait... Ça fait longtemps. Fait qu'à un moment donné, il faut juste oser puis essayer d'autres choses. J'ai la peau très sec sur les joues. Je n'ose plus mettre de fond de teint à cause de ça. Mais, hein, ça fait un effet bizarre. Est-ce que t'as une bonne crème hydratante, toi, Kim? Dis-moi donc ça. Je me souviens qu'on avait... Bien, on s'était jasé, mais je me souviens plus si tu m'avais dit que t'avais une bonne crème hydratante. Parce que, moi aussi, des fois, je vais avoir la peau qui va avoir une tendance, des fois, à être un peu sèche à certains endroits. Puis, dès que je m'applique ma crème, bingo, plus de problème. Fait que dès que ta peau, elle va être vraiment bien hydratée, que t'as ta bonne routine autant le matin que le soir, là, je suis sûre que tu vas... Ta peau, elle va se stabiliser, comme on peut dire. Puis, après ça, là, tu vas pouvoir te l'appliquer, là, ton fond de teint. Fait que là, je ne m'étais pas amenée à rien pour me nettoyer. Fait que je vais assumer cette couleur-là, mais je pourrais me faire des swatchs à main avant de vous quitter. Je n'ai comme pas le goût de vous quitter. Je suis bien, là. Puis, tu sais, c'est un live où il n'y a pas de problème technique. On s'entend. Ça ne donne pas le même fini. Il n'y a pas le même arrière, le décor, comme tantôt. Mais c'est un détail. Ça reviendra peut-être un jour. On a cette couleur-là aussi, qui était encore en effet métallisé. C'est tellement beau. Tant qu'elle est flyée, on va l'être jusqu'au bout. On va l'être jusqu'au bout. Wouhou! On voit, on voit le faire. C'est sûr que là, on s'entend que là, je commence à en avoir une coupe de couche. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est quand même pas trop ridicule, je n'ai pas trop débordé. Un autre effet plus métallisé. Puis là, c'est sûr que les effets métallisés, je ne vous ai même pas nommé les noms parce qu'ils ne sont pas présentement en vente. Ils vont peut-être revenir à un moment donné. Mais les autres le sont. Donc, j'en ai un qui est le Stellar. C'est celui-là, si je ne me trompe pas. Celui-là qui est le Stellar. Qui est souvent un peu, qui se rapproche un peu des bruns sur nos lèvres. Celui-là, c'est-tu le Sublime? Oui, c'est le Sublime. Celui-là, je l'avais porté dans le live du mercredi. Vraiment, je l'adore. Celui-là, c'est Somptuous. Somptuous, je n'ai pas fait de swatch. Ça ne se comprend pas bien. Le dernier du bas, c'est Somptuous. Celui-là, je l'ai commandé justement. C'est mon dernier que j'ai commandé. Parce qu'il était une coche plus foncée que les new que j'avais auparavant. Pour m'aider à oser. Et puis, celui-là, c'est le... Ah non! Mon avant-dernier, le plus foncé. C'était le Sentimental. C'est vrai. Je suis en train de me tromper. Sentimental. Sentimental, eh oui. C'est assez évident qu'il est plus foncé. Sentimental, il est en haut. Encore là, c'est plus foncé. Mais ce n'est pas un rouge flash encore. Tu sais, je m'étais déjà acheté, bien, dans le passé, là. Avant même de commencer à m'acheter... Bien, le maquillage a fait depuis toujours que je suis en amour avec. Mais je ne m'achetais que des rouges à lèvres avant. Puis, j'achetais beaucoup de rouges à lèvres d'une compagnie, d'un autre MLM, là, que Unique, à l'époque. Puis, je ne les portais jamais. Je ne les portais jamais. Fait que là, je me dis, pour le moment, je ne suis pas prête à assumer le rouge encore. En tout cas, je m'invite tranquillement vers... Parce que je trouve ça beau sur une femme, le rouge à lèvres rouge. Mais en même temps, je pense que le cheminement que j'ai à faire, on s'en va vers ça, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, d'avoir le sentimental, d'avoir celui-là, eh bien, ça serait proche d'un mauve aussi. Hein, on s'entend? Je me donne des chances de m'habituer. Donc, ça, c'est ça pour les rouges à lèvres. Je pense avoir fait le tour, quand même. Je voulais aussi vous dire que si jamais vous aviez des besoins pour vos sourcils... Tantôt, j'ai rempli un peu mon sourcil, mais on vend des bonnes palettes aussi pour nos sourcils. On a, bon, pour les pâles, les foncés, puis médium. Bref, on a nos bruns. On a des petits highlights. Puis ça, c'est la cire pour les sourcils fous. Ça, des fois, je l'utilise. Mais j'aurais pu utiliser des bruns, justement, pour aller avec mes orangés. Puis, à défaut, de l'avoir dans ma palette, comme je vous ai montré tantôt, bien, vous pouvez utiliser ces, dans le fond, dans la palette, ces bruns-là. Parce que c'est ça qui est le fun, le unique. On peut vraiment utiliser ça à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisation. On peut vraiment user nos produits sans problème. Hein, Sam ? On te voyait-tu, là, dans la vidéo ? Un petit peu. On te voit-tu ? Et voilà. Ça, c'est Sam. Sam, je te présente les filles. Kim, surtout, là, présentement, là. Hein ? C'est lui que t'entends, Kim, qui est tannant un petit peu, là. Il signe un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que, je pense avoir fait le tour, puis je suis contente d'être revenue, parce qu'honnêtement, c'est ça. Faire un live, l'arrêter, le recommencer, l'arrêter, puis le recommencer encore, puis l'arrêter encore, t'es comme, non, j'étais pas satisfaite. Pas pas en tout. Mais, en même temps, hein, il en faut des tests, des fois, puis avoir des petits problèmes, ça veut pas dire que ce sera pour autant, tout le temps comme ça. Peut-être qu'on l'aura résolu. Je sais pas, mon chum, il est bon, quand même, là-dedans. Oui, hein, vraiment. Vraiment. Puis, par rapport à ta crème, t'en mets une de jour, puis une de nuit. Faudrait voir le produit que t'as, versus, ben là, en plus, je peux peut-être même en parler un petit peu, vite, vite, comme ça, avant de quitter. Il y a des nouveaux produits de soins de la peau qui arrivent prochainement, genre la semaine prochaine, probablement. Nous, on va avoir une annonce lundi prochain, donc on va en savoir davantage bientôt, puis on aura l'occasion de venir vous en parler. Mais, c'est pas tous les produits pour la peau qui vont nous quitter. Il y a certains produits qui nous quittent, mais d'autres restent. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus. Unique veut toujours s'améliorer. Déjà, c'est déjà très bon, que même moi qui ai des problématiques, je me lave la peau souvent le lendemain après une bonne nuit. Je vois souvent, bon, le nettoyage du soir est souvent plus efficace qu'un nettoyage du matin, parce que ta peau, elle se régénère durant la nuit. Donc, c'est là que je la dors là, toujours, mais davantage même juste avant de me coucher. Puis, hier, ma peau était loin d'être aussi belle que je l'avais ce matin quand je me suis réveillée, puis je me suis vue dans le miroir. J'ai dit, wow, OK, le sérum de Unique que je me suis appliqué, bien oui, il est efficace. Puis, ma crème hydratante, bien, elle a vraiment fait une différence. Fait que, comme je le disais à mes amis à la garderie, je fais des parallèles, vous m'excuserez. Vous me direz si ça vous dérange aussi, mais c'est plus fort que moi des fois. Ils me parlent souvent de leurs bobos. On s'entend dessus que les enfants autour d'une table, ça me montre chaque graphique à peu près qu'ils ont, chaque bobo, dans quelles circonstances que c'est arrivé. Ils me racontent tout ça, puis je trouve ça cute. Mais moi, j'ai toujours conscience aussi que j'en ai aussi des imperfections, puis c'est drôle. D'une année à l'autre, c'est pas pareil. Là, j'ai vraiment un groupe qui sont hyper respectueux. Il n'y en a pas un qui m'a dit ou qui m'a pointé, mettons, mes problèmes cette semaine. Ils ont été hyper gentils. Puis, j'ai eu des années où des fois, les enfants m'en parlaient. Puis, c'est correct aussi, les enfants, ils ont bien le droit de tout nommer. Tant que c'est pas impoli, il n'y a pas de problème. Mais je leur fais le parallèle, comme moi. Oui, oui, on a tous des petits bobos, on a tous des imperfections. On a tous un petit quelque chose, souvent, qui nous dérange. Mais si on se donne de l'amour, puis si on nettoie, on demande à maman de mettre une crème magique. Moi, je n'ai pas le support, c'est de la crème magique. Bien, quand tu prends soin de toi, automatiquement, veux, veux pas, ta peau, en tout cas, ton corps va te remercier à un moment donné. Fait que, bien, c'est ça. J'essaie, même quand je suis nerveuse, parce que je suis une fille de tempérament nerveuse. Oui, j'ai les chatonnants. J'essaie de pas, justement, de pas aller me gratter, mettons que j'ai des plaies ou... Tu sais, j'essaie de gérer ça. Hé, il est ici, toi, Bobby. Je vais vous montrer mon Bobby. Bonjour, Bobby. Oui, je sais, t'aimes pas ça. Vite. Bon, parce qu'il est en train de déchirer. Tu sais, les sacrés étudiants, il est en train de me déchirer. Fait que c'était une belle façon, contournée, de le tasser. Je vais finir de lire. Tu m'as écrit, mais trois ans, elle aime bien me rappeler que j'ai des boutons. Bien, oui. Bien, oui. Mais là, moi, sais-tu quoi la beauté de la chose? C'est que j'ai des ados. Puis, mes ados ont le même genre de problématique que moi. Donc, bien, plus sévère, oui. Un peu plus sévère, quand même. Et puis, donc, tu sais, à part de, moi, leur communiquer l'amour que j'ai pour les masques de Younique, pour justement prendre du tap pour toi puis te nettoyer, ils me rappellent pas trop que j'ai des boutons. Et puis, si jamais, bien, on s'en parle. Je leur rappelle, pas mes chemins, mais que c'est grâce à eux que je connais ça. Parce que moi, avant d'avoir mes enfants, même adolescente, je n'avais pas de boutons. Non, je n'avais pas de problème d'hormones avant d'avoir les enfants. Et puis, les enfants ont changé ma vie de ce côté-là. Puis, c'est juste que c'est jamais revenu la peau normale comme avant. Donc, je me dis, bon, c'est aussi bien d'apprendre à t'aimer comme t'es, parce que tu sais pas. Peut-être que je vais vivre la restante de mes jours avec ce problème-là, je le sais pas. Je veux pas être pathétique en disant ça, mais, hein, on le sait pas. Fait que la seule chose que j'ai à faire, c'est de, un, de me nettoyer, hydrater, tonifier, puis, hein, enlever les impuretés avec les masques. Donc, oui, c'est ça, je suis une amoureuse. Autant que je dis que je vide mes mascaroles épiques, là, autant que je vide mes masques, c'est pas trop long. Puis, je suis contente parce que je suis à mes enfants, ils en font avec moi, fait que, ouais. Puis, d'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai pas décidé si c'est le mercredi ou bien le vendredi, mais je vais me faire un masque, c'est beau régulérateur, là. Le masque, moi, je dis qu'il est turquoise, mais beaucoup vont dire qu'il est vert, là. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Non, non, mais c'est ça qu'il faut. Tu sais, dans le fond, c'est rien qu'une imperfection. Nous, on est presque parfaites. Non, mais, hein, la fille, la fille qui se vende. Non, non, on n'est pas parfaites, mais en même temps, il n'y a pas un être humain parfait, fait que... Puis, c'est pas fin. Ben, c'est pas fin à dire, j'allais dire. Des fois, quand on se compare, on se console. Oui, j'ai des boutons, mais si, je pense, là, j'ai pas vu l'émission de télé, mais tu sais, les grands brûlés, là, ou en tout cas, il y en a d'autres qui sont encore moins chanceux que nous. Fait que je me dis, bon, ben, arrête d'être pleine, puis fais juste prendre soin de toi. Dans le fond, c'est ça la morale de l'histoire. Fait que... c'est ce que je vais faire la semaine prochaine en faisant un masque avec vous. Je vais essayer peut-être, des fois, d'alterner les chaînes, mais un masque, puis un maquillage, ou en tout cas, venez m'écrire vos désirs aussi, ou s'il y a des couleurs que vous avez le goût que je viens de tester en maquillage. Comme je vous dis, ça se peut que ce soit quelque chose qui me sort de ma zone de confort, ben, on verra. On verra, venez proposer, puis je suis ouverte aux suggestions. Donc, là-dessus, hein, puis là, c'était notre vendredi soir. Là-dessus, ça proclame le début du week-end! Alors, je vous souhaite une super belle fin de semaine. Je pense qu'il y a un 11 froid, fait que... Hein, c'est le genre de fin de semaine, doudou, pyjama, chocolat chaud, café... Ah! Hein? Non, mais ça fait du bien aussi, des fois, des fins de semaine comme ça. Alors, je vous embrasse, je vous aime beaucoup. Merci, Kim, pour ta présence, c'est super. Puis, on se dit à très bientôt. Bye! Bonne soirée! Yes, parfait, ça!